Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Québec. Aujourd'hui, on est au centre du boulin, secteur Maelström et New Bike Day! Un magnifique Specialized Enduro, grandeur S4. J'avais commencé à en jaser un petit peu au monde que j'avais bien apprécié ce bike-là. Et c'est ça, je jouais un petit peu au Mont-Saint-Anne récemment et puis je jouais une bike qui ne savait pas fitter de mon côté. Je suis allé à la shop et je suis reparti avec un magnifique Specialized Enduro. Alors, qu'est-ce que ce bike-là a de spécial? Je me suis gâté la toute nouvelle Zeb Ultimate. Charger 3.1 que j'ai très hâte d'essayer. Elle semble incroyable. À l'arrière, on est le petit Super Deluxe Koi. C'est le Select qui va quand même très bien avec le contrôle hydraulique du bottom-out. Je roule un Koi 450 dessus, mais ce truc-là risque d'être changé pour un Fast Phoenix que j'ai à la maison, que j'ai très hâte d'essayer. Ma transmission, je ramme à l'habitude. Chaîne cassette XX1 derrière XX1. Chauffeur GX, petite roue Specialized bien basic. J'ai enlevé les pneus Special Butcher, puis j'ai mis ce que j'avais à la maison. J'avais des petits Asagaï 2.5 en double-down et je passe un Michelin Wild Enduro Front en arrière, puis c'est bien correct. Rappeur X-Fusion en arrière 170 qui court un peu, que je vais probablement changer pour peut-être un petit One-Up V380. Une petite selle WTB que j'aime bien. Un cockpit, on va avoir le guidon One-Up en alu, que c'est la première fois que j'essaye. À date, il va très bien, j'ai hâte de voir ça. On a le petit outil juste ici caché dans l'headset qui est très pratique. Le petit comportement, comportement, on a un petit compartiment ici pour cacher des affaires. Et sinon, une petite bouteille Fitlock et ça fait pas mal le tour du build. Or, les freins, ça va être des petits schrams courts de RSC avec mes rotors HS2 200 mm à l'avant et à l'arrière. J'ai comme pas le temps d'installer mes Hope, ça risque de suivre bientôt. Ça fait que mon bike pour finir la saison et pour l'an prochain et pour plein de belles années, j'espère. Voilà! La magnifique Granny Tozor! C'est seulement le deuxième Granny Tozor de l'année, je crois. J'avais dit la fin en Dread un peu plus tôt, pardon. C'est pas mon meilleur départ. Comment commencer dans les Blenor avec un nouveau bike? Mais bon. Disons qu'on va avoir quelques nouvelles pistes à filmer bientôt. Des bonnes jump-lines. Comment s'assurer de bien setter le bike avant d'aller faire ça. Peut-être en pire 47, peut-être à VBN, peut-être pas. Trace de pédale! Oh, c'est vrai, U-100, c'est large. Je peux encore couper mon gouton. On va se watcher dans la Magneto tantôt. Les vraies affaires commencent. Ça fait quoi? L'ajustement des chocs n'est pas terminé. Surtout avant, je pense que j'ai encore trop de rebond. On va voir qu'est-ce que le choc vous en pense tantôt. Mais comme je disais tantôt, je le disais, le damping, que ça soit du choc, ou que ça soit de la zèbre en avant, est tout simplement incroyable. même pour une Giro qui date de 4 ans. Wow! Le bike a quand même changé. Je n'avais beaucoup à rendre. La plupart sont toutes avec des Lyric. Fait que... La conversion Z doit être assez récente cette année, ou peut-être l'autre d'année au maximum. là. Le Dornabout. Probablement la section de la Granitosaure qui a pris le plus de caractère avec les années. C'est celle-là qui vient de passer. Non, on ne fera pas... mais elles sont de full pro-line. Je veux juste... Settle bike. M'assurer que tout est beau. Oui, en avant, j'ai une petite affaire trop de rebond. Je me rends compte que j'ai plus de wheelbase que mon Reconning que je suis ultra habitué. fait que c'est des places que ça vire super bien. Oh, je t'en ai demandé à ce problème-là. Je me rends compte que... Qu'est-ce que je fais, là? Je me rends compte que le devant tourne un peu plus long. C'était beau, cette petite approche-là en tassant le cul. Écoute, mon petit gars, pour une première run dans la granite sur ce bac-là, ça va très bien. Pas un sans faute, on s'entend. C'est tout là, dans les mains, je suis peut-être un petit peu nerveux. Je me rends compte que les mains glissent un petit peu du guidon, fait que je dois serrer un peu plus fort que je serais supposé. Puis c'est sûr que les côtes RSC, on va se le dire, ne freinent pas autant que les Opa 4. C'est plutôt des très bons freins, quand même. Ah! Ah! Pong! Bon, tu sais que j'aime cette épice-là. Je pense que c'est probablement ma favorite. Et c'était la granite aux ore. On va tomber dans le gros matériel. Voici la magnète. Ah! Alors, on fait des belles petites pistes de réchauffement, telles que la Haute-Mann-Eström, telles que la granite aux ore. Là, on va aller dans le gros stock. La magnète, pendant qu'on est frais dispo. même si c'est une piste qu'on a faite plusieurs fois, ça reste une piste avec un bon degré de risque qui demande une bonne concentration. Ça fait que... même piste qu'on connaît bien et que d'habitude, on maîtrise bien sur un nouveau barrique avec le guidon trop large. On va quand même se watcher. fait que 800, c'est large. C'est vrai. J'ai comme fini de monter mon bac hier trop tard. C'était la fourche à faire. Le guidon n'est pas coupé en tout cas. Ça. Coupé la petite affaire encore à faire dessus. Mais au moins, le bac, il roule. nouveau bac, là, but still. Je me rends compte que j'ai beaucoup de rebonds dans la sebe. Encore. C'est des places que je n'aurais pas supposées. Je rebondis que ce soit dans les compressions ou... Fuck. Ça, ça va bien. je vais reconsidérer le pédalie 165. Pour vrai, Ce chute-là est rendu caca-chose. Fait que moi, souvent, mon erreur, c'est de monter à gauche. T'sais. Ça, c'est mieux. Je trouvais le pédalage bizarre. Mais t'sais, c'est peut-être juste parce que que j'avais un plateau de 30, dedans. 30, c'est bien. Mais oui, je pense que je vais reconsidérer le pédalier 165 qui est un petit peu plus un pédalier de DH, on va se dire. ça vient jusque-là. Qu'est-ce que j'irais? La zèbre. Oh, solide, en plus. Oh, oh. Bon, la zèbre est plus neuve. j'ai glissé sur la petite là. Ici. Oh, non, non. Bon, ben, la zèbre est déviergée. Il y a jamais tantôt qu'elle me disait que mon bac était beaucoup trop propre. J'ai dit, oui, je sais. C'est sûrement une des sections les plus dures. de la magnéto. La ligne était pas optimale. Mais bon, c'est moi ça vient changer ce que je connais. si on laisse de côté le fait que j'ai fait deux ans Wreck et un an Insurgent qui est carrément la version molette du Wreck. Tu sais, ça fait trois ans que je roule carrément la même bike. fait que d'arriver sur un Wreck comme ça qui est quand même excellent. Plus de wheelbase. C'est sûr, ma zèbre est à 44 d'offset et non pas 46 comme la stock. mon wheelbase doit être à 2000 mètres plus court. Je pense que le Wreck a 12 12,74 de wheelbase dans le S4 et je dois être à 12,72 je crois. Bon, c'était Magneto tout fin Vélosiraptor. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la zèbre est de Vierge. Elle s'est écrue. Enfin, next. Bon, on va aller faire un petit début Wolverine tout Professeur X. Je vais être honnête, c'est un peu intimidant venir faire des pistes de blé noir comme ça sur un bike que tu connais carrément pas. Tu sais, je connais les pistes beaucoup, je les ai volées beaucoup, mais ça a pas mal été sur les mêmes bikes dans les dernières années. Ça fait que je vais tomber sur une nouvelle machine. Totalement nouvelle machine. Petit chemin secret qui n'est plus si secret. Professeur X, deuxième lape dedans seulement. On va y aller un petit diamant. Je vais être meilleur. hop, 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 hop. Il faut que tu aies viré ça. Ça va quand même bien. Là, je ne la ferais pas comme full pro-line style. Je veux juste essayer de faire un temps descendant dedans. Même pas un com, même pas un rien, mais juste... Il faut que je l'ai faite avec Julien et Eric Garion. Ça a genre pris 45 minutes de la faire. Je veux juste voir un peu en quel genre de temps je la fais. On va s'approcher ici. Le plus loin possible à droite, puis après ça, tu engages. Merci. Oh, j'ai passé... Oui, d'habitude, on arrive par là. J'arrive un peu trop vite. Bon, next time. Mais en vrai, c'est une des lignes officielles. C'est ça, j'ai engagé la slab pas mal plus rapide la dernière fois. Ça fait que j'ai... Il n'y a pas une petite option. Ça fait que tu sais... Là, je dois avoir une trentaine de climates sur le bike, peut-être. Tu sais, je me rends compte que le bike, il est beaucoup plus rapide que le wreck pouvait l'être. Première chose. Il est un petit peu plus long, un petit peu plus stable. Mais une chose que ça change, c'est que... Mettons, dans le slow-tech, j'ai juste un petit peu plus de wheelbase que j'aimerais. Ou que pour l'instant, je suis à l'aise. Ça va se régler, on sentit. Tu sais, des petits bouts de slow-tech, des fois, je faisais juste... Je faisais juste de là un petit coup de hanche, faire avancer le bike, puis là, le bike ne veut pas passer. Fait que... Ça... Ah, je devais monter la dernière fois, elle. Fait que tu sais, là versus, quand je suis passé, il y a peut-être un mois avec Julien et Eric, on voit que le lôme est déjà un petit peu plus parti. On voit qu'il y a certaines racines qui commencent à sortir. C'est une petite affaire de bout aussi. Tu sais, les racines sont quand même glissantes. Oh! Ça, c'est ici. Ça. Puis cette fois-ci, je vais aller avec la ligne comme ça. Donc, dans le milieu, on en avait une un petit peu plus à droite, une un petit peu plus à gauche. Ça. Je te l'ai descendu, la slab. Ah! Ça, ça va bien. Où sommes-nous? Ouais, je suis plus rapide la dernière fois. Tu sais, c'est-tu à cause de petits détails genre les courbes RSC qui sont pour autant puissantes que les Hope? Peut-être. Peut-être. La veuve, on va se watcher. Ici, il ne faut pas prendre la vitesse. OK. Moi, la dernière fois, j'étais allé trop loin à gauche. Là, ici. Oh! J'ai peut-être un peu se lavé de la route d'en avant. Peut-être. Je suis peut-être arrivé un petit peu plus vite que je t'arrête. Je vais être honnête, je voyais la cassure arrivée de l'héli-pad. Je suis comme, j'espère que je vais être capable de ralentir un peu avant que ça casse parce que je vais en manger une sacrament. Ouais. Fait que c'est ça. Là, on voit qu'on a pas des slabs qui grippent moins. C'est pas ça. Mais tu sais, on a eu des passages. Il peut y avoir une petite affaire de terre, une petite affaire d'humidité, un petit peu de toutes sortes de produits sur les roches. C'est un nouveau bike quand même. Avec les suspensions. Oh! Un double shit! Pas 100% ajusté. Assez ajusté, mais pas à 100%. Genre perfection. Fait que tu sais, les petites places, la fourche rebondit peut-être un petit peu plus que je serais à l'aise. Ça fait que les roues restent collées moins longtemps au sol, on est dans les heures, on prend de la vitesse. Fait que tu sais, c'est vraiment un ensemble de choses. Somme toute, très bon lap dans le Professeur X. Pour une deuxième fois, une coupelle de place, moi, c'était un peu sketch. Je vais être bien honnête. Trois places au moins, j'hors de voir le replay. Parce que j'étais... Je carryais ou j'amenais plus de vitesse que j'étais à l'aise et que j'étais supposé. Ceci dit, ça a très bien noté. Mais tu sais, deuxième lap, faites-la pas bien, bien plus vite que ça. Fait que... C'est ça, c'était le premier lap sur Special Enduro en skate avec la magnifique Zeb en avant. regardez, j'ai bottomé une fois. Parfait. Hey, la Zeb, pour vrai, probablement la meilleure Zeb à ce jour. Vraiment cool. J'adore le bike. Oui, oui, oui. Yes, man. Ça va? Yes! Comment ça va? Oui, 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 oui.